Anna et Décibal sont roumains, installés en Corse depuis plus de 12 ans. Ils ont occupé plein d'emplois différents. Son dernier poste à elle, la plonge et le nettoyage dans un restaurant. Mais depuis, les mains d'Anna vont mal, abîmées, rongées. Elles rendent chaque geste difficile, certain, impossible. En 2013, des tests révèlent une allergie au nickel très largement utilisée dans tout, mais aussi dans les produits détergents. Anna continue de travailler. Je travaille avec des gants et j'ai mis des gants de coton et après des gants de cuisine. Et je ne peux pas travailler à la plonge avec des gants parce que c'est mouillé tout le temps. C'est blessé partout, à cause des produits, à cause de toutes les misères. Deux ans encore et un médecin généraliste signe un arrêt de travail pour maladie professionnelle et depuis, c'est la galère médico-administrative. Les arrêts se succèdent, la médecine du travail confirme l'impossibilité pour Anna de reprendre son poste, mais la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas le même avis. Tu es bonne de travail, tu es costaud, je t'arrête les paiements, tu es allée au travail, je ne peux rien faire pour toi. Je dis, madame, comment peux-je travailler avec les mains comme ça ? C'est inimaginable ça. Avec ces mains crevassées, Anna est passée en deux ans d'un revenu mensuel de 1300 euros à plus rien. Car la CPM retire en mai toute indemnité journalière de base et puis la reconnaissance de la maladie professionnelle est refusée par une commission. Selon son avocat, cette décision est irrégulière. Le médecin d'inspection du travail de Marseille n'a pas été sollicité, n'a pas signé le rapport. Et en plus de ça, ce rapport n'est absolument pas motivé. Il y a une volonté de laisser traîner ces dossiers pour qu'ils ne formulent pas de demandes et que la caisse ne soit pas tenue de les indemniser. Je ne vois pas d'autres explications. En 2017, 260 demandes de maladies professionnelles ont été traitées en Corse du Sud. Combien y a-t-il de contentieux ? Pourquoi le dossier d'Anna est-il si tortueux ? Personne n'a voulu nous répondre. En tout cas, la CPAM aurait pu consulter l'autre caisse, la CARSAT, spécialiste de la santé au travail. Leurs chimistes connaissent bien mieux toutes les molécules qui abîment les mains des ouvrières du nettoyage et leur morale. Nous venons à nous parler de Sous- shore. Sous-titrage Société Radio-Canada